Musique Un vigneron genevois découvre les vestiges des pharaons noirs et restitue à l'Afrique son histoire. Musique Bonsoir à vous tous. Pour marquer le début de l'été, temps présent vous emmène ce soir en voyage. Un fabuleux voyage dans le temps sur les traces des pharaons noirs. Les vestiges de ces rois africains qui avaient régné sur l'Egypte ont été découverts par un vigneron suisse. Charles Bonnet, viticulteur genevois devenu archéologue de renommée mondiale, a fouillé pendant 40 ans le désert du Soudan. Il en a déterré les statues des pharaons noirs, mais aussi les restes, les ruines, du premier grand royaume africain. Ces recherches ont démontré que les habitants du Soudan d'il y a 4000 ans avaient bâti de véritables villes, alors que les Européens de la même époque vivaient dans de simples cahutes. Charles Bonnet et son équipe ont donc restitué aux Africains une importante partie de leur mémoire et de leur histoire. L'étonnant voyage que vous offre ce soir-temps présent est guidé par Sylvie Rossell et Stéphane Goel. Les pharaons, les grands rois de l'Egypte ancienne, n'ont pas toujours été des Égyptiens. La découverte exceptionnelle d'une équipe d'archéologues suisses nous l'a rappelé récemment. Ils ont retrouvé cette statue, remarquablement conservée, qui permettait de donner pour la première fois un visage aux pharaons noirs, des pharaons originaires d'Afrique noire qui durant un siècle, de 750 à 650 avant Jésus-Christ, avaient régné sur l'Egypte et le Soudan. Le pays des pharaons noirs, c'est la Nubie, au nord du Soudan. Un pays désertique, quasiment inaccessible, secret et oublié de tous. Un pays dont personne n'imaginait qu'il ait pu, une fois, dans le passé, jouer un rôle important dans l'histoire des civilisations. Charles Bonnet fouille en Nubie depuis 40 ans. En janvier 2003, c'est lui qui a découvert les statues des pharaons noirs. Le couronnement d'une carrière d'archéologue consacrée à restituer son histoire au Soudan et plus largement à toute l'Afrique noire. Rien ne prédestinait Charles Bonnet à devenir archéologue. Fils, petit-fils et même arrière-petit-fils de Vigneron, à Satigny, près de Genève, il devait suivre la voie tracée par ses ancêtres. À 20 ans, il hérite du domaine viticole familial. Domaine qu'il continuera d'exploiter ensuite durant plus de 40 ans. À l'époque, j'étais très jeune. Et j'avais ce rêve fou de devenir archéologue alors que j'étais vigneron. Je venais de reprendre le domaine de famille. Et lorsque mon cousin m'a dit « Écoute, dans notre champ, il y a des murs, il y a des tuiles romaines. » C'était là autour. Je me suis dit « Tiens, on va faire des fouilles archéologiques. » Donc, on a décidé de faire un premier trou. Parce que c'était un trou. Et on a eu la chance de ceux qui débutent, à savoir des bains conservés sur 2,50 m de hauteur. C'était un massif considérable qui s'étendait là-ci. Après cette première découverte, Charles Bonnet entreprend des études en sciences orientales à côté de son activité de vigneron. Puis, il décide de tenter sa chance en Égypte. C'était très amusant parce qu'on était trois étudiants. On est partis d'abord en Égypte. Puis, en voyant que c'était très compliqué de fouiller en Égypte, on a décidé d'aller travailler au Soudan. Où là, c'était une véritable aventure à l'époque. Le Soudan nous paraissait vraiment l'endroit idéal. D'abord, parce qu'en contact avec cette extraordinaire civilisation qu'est l'Égypte, mais aussi avec les contacts vers l'Afrique, vers la mer Rouge, vers le sud du Sahara. Une complexité dont on ne se doute même pas aujourd'hui. Il y a des pans entiers de l'histoire de cette région du monde qu'on ne connaît même pas. Pour vous donner une idée, c'est des milliers d'études et de recherches qui sont engagées en permanente en Égypte. Au Soudan, dans tout le Soudan, on est une vingtaine d'équipes et le Soudan est trois fois plus grand que l'Égypte. En 1965, Charles Bonnet arrive au Soudan. Il se retrouve bientôt à Kerma, au pied d'un monument étrange et mystérieux que les Nubiens appellent la Défoufa. C'est un bâtiment qui avait toute une légende. Les gens de cette région en avaient un peu peur. On parlait d'une Fatma Défoufa, une ombre blanche qui passait au-dessus de ce monument. Pour les archéologues, c'était une construction très énigmatique. Et bien sûr, quand on venait, c'était un moment fascinant parce qu'on se demandait à quoi servait ce bâtiment. On pensait que ça pouvait être une tour de guet et qu'on surveillait le trafic sur le Nil de part et d'autre de la ville. D'autres, comme Reissner, il y a bien longtemps, pensaient qu'il s'agissait de la base, d'un énorme palais qui se serait trouvé à l'endroit où nous sommes. Georges Reissner était un archéologue américain. Au début du 20e siècle, il a fouillé la Défoufa et décidait que c'était un palais de gouverneurs égyptiens. Pour lui et pour tous les égyptologues de l'époque, il paraissait impossible d'imaginer que les Nubiens avaient développé une culture originale. Charles Bonnet a repris les fouilles de la Défoufa. Il a réussi à montrer que le bâtiment n'avait rien d'égyptien. De plus, comme il avait été reconstruit une cinquantaine de fois au même endroit, il en a conclu que c'était un temple. J'ai eu de très nombreuses discussions à l'occasion de congrès ou de colloques et on me disait, « Mais enfin, votre bâtiment, il ne ressemble à rien. C'est ridicule dire que c'est un bâtiment de culte, que c'est un temple. » Mais on ne connaît pas de temple de ce genre. Il a fallu presque 20 ans pour que mes collègues spécialistes de l'Afrique, égyptologues, acceptent cette hypothèse. Le bâtiment de briques cru a résisté pendant 4000 ans aux assauts du temps. Il est à la fois imposant et étrange, entièrement plein. On n'y trouve aucune pièce ni espace vide. Seul un escalier permet d'accéder à une terrasse sur le toit. Impossible de savoir quel dieu était adoré dans ce temple. La culture de Kerma n'a laissé aucun document écrit. Charles Bonnet a fouillé aussi les alentours de la Défoufa. Il a pu montrer que le temple se trouvait au centre d'une très grande ville. Personne n'avait imaginé avant ces travaux qu'il soit possible de trouver dans l'ancienne Nubie une ville aussi importante. Le visiteur qui arrivait dans cette ville vers 1600 avant Jésus-Christ pouvait arriver de différents côtés. Là, nous sommes du côté oriental où nous avons sans doute emprunté un des bras d'une île puisque l'ensemble de l'agglomération se trouvait sur une île. Cette porte étroite permettait l'entrée et la sortie d'un matériel considérable. Il y avait naturellement un système de fortification extrêmement puissant qui faisait le tour de cette ville et des portes monumentales qui attiraient l'attention de loin. Quand on est rentré ici dans cette ville il y a 30 ans, on ne savait rien. C'était une population inconnue. On avait quelques vagues idées au travers de l'Égypte. C'est pour ça qu'on pensait que c'était Égyptien. C'était les textes égyptiens qui nous montraient que les expéditions allaient presque en terre conquise. Non, c'était un pays étranger. Et aujourd'hui, on est sûr que c'est un État complexe, que c'est un État qui a eu une période faste et en tout cas, on peut le suivre pendant 1000 ans. On sait aussi dorénavant que 2000 ans avant que les pharaon noirs règnent sur l'Égypte et le Soudan, les Nubiens avaient déjà créé un royaume dont la capitale était Kerma. Ce royaume était aussi grand que l'Égypte. Il s'étendait sur 1000 kilomètres le long des rives du Nil. L'ancien royaume de Kerma recouvrait une partie de la Nubie actuelle, une région baignée par le Nil, relativement paisible. Elle est située au nord du Soudan, un pays immense, le plus grand d'Afrique. Il est soumis à un régime islamique autoritaire et déchiré depuis des années par les guerres civiles au sud et au Darfour. A priori, les conditions idéales pour la recherche archéologique n'y sont pas vraiment réunies. Il y a eu des moments difficiles sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de régime considérables, des révolutions, qui, naturellement, ont marqué notre vie ici. Mais, pourtant, chaque fois, au cours de ces moments difficiles, il y a toujours eu quelqu'un qui venait s'occuper de nous, qui nous protégeait, et qui nous disait, vous ne risquez rien, parce que vous, on vous connaît, vous êtes des nôtres. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, tous les gens qui nous entourent ici nous aiment bien, nous acceptent, même s'ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'archéologie, il faut bien le dire, ce n'est pas la passion, mais ils nous respectent. Il y a la salat ! Il y a la salat ! Depuis 1965, la mission suisse d'archéologie est présente à Kerma durant trois mois chaque hiver. L'équipe est formée de scientifiques, d'étudiants et de dessinateurs, environ une dizaine de personnes venant d'Europe, plus une centaine d'ouvriers soudanais. Deuxième ! C'est génial ! C'est génial ! Le préhistorien Mathieu Honegger est officiellement depuis trois ans le chef de la mission à la place de Charles Bonnet, arrivé à l'âge de la retraite. Pris par ses obligations universitaires en Suisse, il passe seulement un mois et demi à Kerma chaque année. Louis Hichet était professeur d'archéologie à l'Université de Genève. Aujourd'hui, à la retraite, il vient bénévolement participer aux fouilles. Depuis 30 ans à Kerma, son rôle est d'étudier les os des animaux trouvés par les archéologues. Ils lui permettent de comprendre les relations entre l'homme et l'animal. Par exemple, la chasse ou la domestication. Au départ, Louis Hichet n'était pas un spécialiste des animaux. J'ai beaucoup travaillé comme anthropologue. Il n'y a qu'une espèce, déjà, l'homme. Ce n'est pas très varié. Il y a les hommes et les femmes. Les différences sont extrêmement minimes, à tel point que les anthropologues sont tellement prudents qu'ils n'osent plus dire que c'est un homme ou une femme. Il y a quand même certains critères qui sont assez cohérents. Il y a une seule espèce. Tandis que les animaux, il y a une multitude d'espèces. C'est des centaines et des centaines. Ça m'a toujours intéressé, les animaux vivants et leurs squelettes. Je suis français, j'ai fait mon service militaire qui se trouvait à être totalement en Algérie. Puis à l'époque, j'avais des idées assez militaristes. Donc, j'ai fait une école d'officier en Algérie que j'ai dû restrater. Je suis sorti sergent. C'était assez dur, c'était la guerre quand même. J'ai eu beaucoup de collègues tués, de copains tués, égorgés comme des moutons. Donc, ce n'était pas très drôle. C'est pour ça que je suis très heureux d'être dans un pays arabe maintenant où je travaille en paix, disons. Je ne dis pas que le pays soit forcément en paix, mais enfin, on est dans une autre ambiance que quand on est militaire, avec des armes dans le dos et des chargeurs de mitraillettes à la ceinture. Donc après, je suis parti. Puis j'avais déjà l'idée d'entrer dans les ordres. Je suis rentré chez les Bénédictins, à Haute-Combe. Je suis parti avant de prononcer mes voeux parce que j'ai vu que ce n'était pas ma voix. La nécropole, la ville des morts de Kerma, est l'une des plus grandes nécropoles de l'Antiquité puisqu'elle comprend au moins 30 000 tombes. Un chiffre qui permet de mesurer l'importance de la capitale du premier royaume nubien de Kerma entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ. Les archéologues fouillent chaque année à un autre secteur de la nécropole. Un travail de titan. Un travail frustrant aussi. La majorité des tombes ont été pillées. La plupart des objets et des bijoux ont disparu. Surtout ceux qui étaient en or. Louis Hichet a fouillé plusieurs tombes. Certaines étaient entourées de milliers de crânes de vaches, des bucrânes disposées en cercle, comme un immense troupeau qui regardait le défunt. Lors de l'enterrement d'un grand personnage, tous les membres de sa famille, qui sont des très très grandes familles, si c'est un prince ou un personnage très important, chaque membre de sa famille va apporter des tribus sous forme de bucrânes, un peu comme des couronnes mortuaires. On va les déposer autour. Les bucrânes deviennent moins abondants. Plus on va vers les périodes récentes, vers 1800 avant Jésus-Christ, les bucrânes diminuent en nombre et aussi en taille. À la fin du Kerma classique, vers 1500, on n'a presque plus de bucrânes. Je pense que le bof est devenu trop précieux pour qu'on le sacrifie, alors que la population humaine est en pleine expansion et que cette démographie peut expliquer qu'on est soit sacrifié des gens, soit que ce soit des accompagnements volontaires d'un roi par sa suite, etc. Dans la nécropole, en effet, certains défunts n'étaient pas accompagnés d'animaux. On a retrouvé des centaines d'hommes sacrifiés dans les tombes royales de la fin du royaume de Kerma. Dans les quatre tombes royales qui ont été dégagées par Reissner au début du siècle, il a retrouvé des centaines de sacrifiés. Ces individus étaient étendus après la cérémonie funéraire puis recouverts par du sable. Certains corps, en position contractée, ont les mains devant la bouche, comme si le sable arrivait peu à peu, ce qui est horrible. D'ailleurs, on a fouillé plusieurs tombes, on a essayé de comprendre cela et on n'a pas retrouvé cette même situation. Mais on a bien vu que les corps avaient été placés d'une certaine manière dans la tombe et que ça ne pouvait pas être des morts naturelles. Difficile cependant de savoir pourquoi ces gens ont été sacrifiés. L'absence d'écriture, à l'époque du royaume nubien de Kerma, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Tu ne l'as pas loupé, au moins. Mathieu sait faire un bon café. Moi, je n'aime pas le terme de sacrifié. Je ne sais pas dans le terme sacrifié. On n'a pas de preuve de sacrifice. Le sacrifice, c'est quelqu'un qui n'est pas volontaire. C'est une victime désignée. Il est entendu que c'est très difficile de savoir si véritablement les gens ont été tués à Kerma. On ne sait pas du tout. Ou bien s'ils ont accepté et qu'ils ont peu à peu été recouverts par le sable. Ce qui ne devait pas être très amusant. On se débat dans ce cas-là. Même si on est tout à fait volontaire, on trouverait des gens complètement perturbés, en train de se débattre. Bon, malheureusement, Reissner n'a pas fait des études. Ah oui, sauf s'ils ont été drogués ou étouffés. Mais c'est la même chose pour les animaux, pour les moutons aussi. Alors là, moi, je dis que c'est des moutons sacrifiés parce qu'un mouton volontaire pour accompagner son maître, je ne vois pas. Pas très bien, disons. Moi, je ne connais pas très bien la psychologie des moutons. Pas parfaitement. C'est pour ça que c'est un des meilleurs spécialistes du mouton. C'est pour ça qu'ils connaissent quelque chose, un mouton. Non, mais alors là, on peut dire que c'est des animaux qui ont été sacrifiés, quoi. À l'autre extrémité de la nécropole, le préhistorien Mathieu Honegger est sur les traces de cultures encore plus anciennes qui ont précédé celles des pharaons noirs. Ils recherchent une cité antérieure à la civilisation de Kermat. Une agglomération avec des constructions en bois datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Peut-être la première ville construite en Afrique noire. Depuis plusieurs années, je fouille ici, à l'heure actuelle, sur une surface assez grande, de l'ordre d'un hectare, cette agglomération. Et je cherche, en fait, les seuls vestiges qui sont conservés au sol, ce sont les vestiges qui ont été creusés dans la terre, c'est-à-dire les trous de poteaux qui servaient de fondation aux différentes constructions, ainsi que des fosses de stockage qui ont été également creusées. Là, il faut balayer, il faut nettoyer les surfaces pendant longtemps, d'ailleurs. Des fois, on les laisse sécher quelques jours, on les laisse s'éroder par le vent, le vent de sable. Et ensuite, on re-nettoie pour essayer d'identifier donc les trous de poteaux qui se reconnaissent assez bien par un remplissage différent. Et on voit, par exemple, ici, un trou de poteau qui se dessine, bien visible, qu'on reconnaît aisément dans cette zone-là. dans cette zone-là, il y a un peu plus de poteaux. 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 Donc, ce qui est nouveau ici, c'est qu'au Soudan, où nous pensions jusqu'à maintenant que tout venait de l'Égypte, ainsi que la création, en fin de compte, du royaume de Kerma, qui montre au niveau de l'architecture des influences égyptiennes, eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il doit y avoir un processus, un premier processus d'urbanisation local, africain, qui se développe à une période antérieure, donc vers 3000 avant Jésus-Christ. Il a une forme aussi différente, il est beaucoup plus ouvert, tu vois. C'est les plus anciens dans la typologie. En soi, c'est déjà très très bien ça. Tout l'assemblage fait un précairement tardif. Voilà, il y a de nouveau le même décor que celle-là. Prendre le relais d'une mission que Charles dirige depuis 40 ans, c'est pas si évident. D'ailleurs, ça l'est pas toujours, mais bon, comme on a un bon contact avec Charles, on en discute de ça. Je pense qu'il gardera quand même toujours une place très importante dans la mission, tant qu'il viendra ici. Moi, au fond, ce qui nous permet d'avoir un équilibre, c'est que je travaille sur d'autres périodes. Travailler sur les mêmes périodes aurait été probablement beaucoup plus difficile. Mais au fond, quand on me dit tu es le chef de mission, ça me fait un peu sourire, d'autant plus qu'au Soudan, c'est très fortement encore une société qui donne beaucoup de poids aux anciens, c'est-à-dire aux personnes plus âgées aussi. Et même si les gens ici ont intégré le fait que je prenais la relève, Charles reste l'ancien. Donc reste quand même, pour eux, à leurs yeux, le détenteur du pouvoir. Il faut essayer de renouveler l'équipe par étapes. Et Mathieu Neger, qui actuellement est le chef de mission, est beaucoup plus jeune. Et c'est mon espoir. C'est qu'au fond, les choses continuent après moi. Et c'est l'histoire de la vie. Il faut que les choses continuent. La difficulté pour lui, c'est le financement. J'ai eu la chance aussi d'être relativement libre grâce à mon domaine familial. Donc j'avais un salaire qui venait d'ailleurs. Je n'ai pas dû vivre de l'archéologie. Et on est resté en Suisse avec un système un peu conservateur, où au fond, il faut avoir une fortune personnelle pour pouvoir faire de l'archéologie. Seulement, je crois qu'ils ont passé par le site. Donc là, ça s'est fait, c'est détruit. Le petit matin, à l'aube d'une nouvelle journée de travail. L'équipe archéologique prend son petit déjeuner aux chandelles, car il n'y a pas d'électricité à Kerma. Il faut d'abord détenir. Une problématique archéologique. Et après, viennent les sens annexes, comme l'archéologie, par exemple. Tributeurs de l'archéologie. Auxiliaire. Et quelle heure, Christelle ? 7h20. 42. Louis Chet et Mathieu Honégère partent régulièrement en expédition dans le désert à la recherche de nouveaux sites archéologiques. Il n'aura pas de problème à partir, aujourd'hui. Il le tient ? Oui. Tu peux lui faire prendre 20 mètres. Cette structure mystérieuse de plus de 120 mètres de longueur est peut-être une ancienne forteresse de l'époque de Kerma. Les indices ne sont pas repérables seulement depuis le ciel. On peut trouver aussi sur le sol d'infimes signes de présence humaine. Du crocodile. Chouette. Regarde. Montre. Une plaque d'hermique de crocodile. Pas mal. Pas mal. T'es content alors ? Bah, tu vois, ça veut dire qu'il y avait quand même de la flotte. Ce qu'on sait, mais... Je la garde. Attends, tu la gardes. Appellera le numéro du site. Oui, je le pointerai. Regarde la structure là. Je vais le pointer au GPS. J'ai l'impression que c'est des restes de structures d'habitat, ça. C'est des fonds de cabane. Ouais. C'est quand même étonnant, ces structures en pierre. Celle-là est grande, hein. Il y a de la faune, d'ailleurs, aussi. Oh, du facochère. Oh, j'aime bien. Ça, c'est une dande facochère. Très jolie. Donc, cochon sauvage, nécessite de l'eau courante. Une surface articulaire. C'est un métacarpien de bœuf. Métacarpien droit, proximal. C'est bien, il y a du bœuf. Merci, Mathieu. C'est assez bon, hein, en archéologie. Si on pouvait trouver de l'humeur. De l'humeur. Ils ont quand même... mis leurs morts quelque part, et d'habitude, ils les mettent tout près. Le but est de remonter toujours plus dans le passé pour tenter de retrouver les traces des plus lointains ancêtres des pharaons noirs. On a trouvé ce site il y a 5 ans en faisant les premières prospections. J'étais avec Louis. On a commencé à se promener et assez vite, on a trouvé ici 2, 3 grands tessons de céramique. Une céramique assez ancienne, une céramique du Mésolithique qui a près de 10 000 ans d'âge. On a été intéressé par cela. On a regardé un petit peu autour et on a vu 2, 3 restes d'ossements de faune. Alors évidemment, Louis était assez excité car la faune est souvent mal conservée. Et en regardant un petit peu plus loin, on a trouvé 2, 3 restes humains. Un crâne en surface, puis après un deuxième, puis une dizaine, et en fin de compte, une trentaine de tombes en surface. Donc, on a commencé un programme de fouilles d'un cimetière. Et ce cimetière est très intéressant car en fait, c'est la première véritable nécropole de la vallée du Nil. Et alors, ta tombe ? T'as sorti le harpon ? Non. Non ? Ce harpon, qui a l'air d'être fiché dans la clavicule gauche, chose à vérifier. Pour l'instant, c'est une hypothèse. Il y a d'autres choses qui sont sorties et au niveau meubilier, on a ici une hache polie. Ici, ici, des polissoirs, des bivalves, avec en particulier celui-là qui a l'air d'être poli et qui a l'air d'être dentelé. C'est une découverte majeure pour l'histoire des coutumes funéraires dans la vallée du Nil. Car on sait que ces coutumes funéraires, au fond, elles vont prendre avec les millénaires des formes extraordinaires pour aboutir à ces fameuses pyramides égyptiennes, notamment, avec des tombeaux fantastiques, des dépôts funéraires avec des chambres funéraires pleines de mobilier, pleines d'objets de toutes sortes. Et en fait, le début de cette tradition, presque de cette obsession de la mort, il commence ici, vers 6000 avant Jésus-Christ, avec des inhumés, des tombes de femmes, d'enfants, d'hommes, à côté desquels on a disposé de la céramique, de la parure, des objets coutumiers de tous les jours, mais aussi des objets spécifiques, propres, probablement, au monde des morts. Charinda est une jeune archéologue soudanaise. Elle est d'origine modeste. Fille d'un agriculteur à Kerma, elle est l'aînée d'une famille de neuf enfants et la seule de son village à avoir fait des études universitaires. Tout le monde au village sait que je fais des études d'archéologie, alors ils acceptent que je travaille avec ces étrangers blancs, parce qu'ils savent qu'ils sont des archéologues comme moi. On a la science en commun. Mon père a travaillé comme ouvrier sur les fouilles à Abu Simbel et d'autres endroits en Égypte. Il a compris la valeur et l'importance de ce travail et l'importance de comprendre les origines de notre civilisation. C'est lui qui m'a encouragée à étudier l'archéologie. Il m'a dit de travailler sérieusement et il m'a permis de travailler avec une équipe étrangère. c'est parce qu'il faut Musique douce J'essaie de faire des collections de squelettes de poissons de la région du Nil mais mon but c'est de faire une collection de tous les poissons qui se consommaient durant la préhistoire et à l'époque de Kermar J'achète des poissons au soupe, j'aime bien acheter différentes espèces, différentes tailles et puis je les prépare, je les cuis, ensuite je les dépaisse tranquillement alors c'est mieux de faire avec du poisson frais, c'est plus agréable mais des fois je fais ça sur des poissons un peu avancés mais j'ai souvent cuit des animaux secs que j'ai trouvé dans le désert des vaches, des ânes, des dromadaires, enfin des morceaux parce que ma casserole est trop petite donc ça dégage des odeurs assez pestilentielles souvent mes collègues ne sont pas très heureux donc c'est pour ça que je suis un peu en dehors comme les gitans, je vis en dehors des villes je fais ma cuisine du diable en dehors Une équipe archéologique doit absolument trouver une manière de vivre en commun une vie quotidienne agréable autrement, très vite, il y a des difficultés on dit qu'après un mois, plus personne n'arrive à tenir un secret après deux mois, il commence à y avoir déjà des bagarres assez profondes et après trois mois, on sort les couteaux alors je dirais que ça n'a pas été le cas ici mais tout cela, il faut le gérer on m'a dit plusieurs fois, en Suisse c'est un pays neutre l'archéologie n'est pas neutre on entre dans une conception de l'aide qui est plus intellectuelle et qui est plus dangereuse sur le plan de la neutralité on nous dit vous allez au Soudan pour faire de l'archéologie vous n'avez pas honte alors qu'il n'y a que des humanitaires qui vont là-bas ma justification de faire de l'archéologie c'est que ça me fait plaisir je ne vais pas chercher une justification en disant il faut que l'homme trouve ses racines retrouve ses racines, connaisse ses racines bon, ça c'est la justification secondaire ça me plaît, j'aime bien ce que je fais je vais au Soudan, je ne fais rien pour le pays sauf qu'on dégage des trucs mais j'apporte rien j'aurai de dire que tu dises qu'au fond tu viens ici surtout pour te faire plaisir je pense que ce que tu as fait reste et ce que tu as fait c'est une sauvegarde indirecte d'un patrimoine alors on peut discuter des racines, des individus mais je pense qu'on a eu cette chance d'être dans un pays qui n'avait pratiquement pas d'histoire et il y a 30 ou 40 ans, tu le sais très bien quand on interrogeait des intellectuels ou des gens du pays ils nous disaient mais allez voir ailleurs ici il n'y a rien du tout, c'est d'une pauvreté crasse vous perdez votre temps je pense qu'aujourd'hui après 40 ans plus personne ne peut dire ça non, non, mais ça je n'ai pas l'impression de perdre mon temps c'est par rapport aux remarques qu'on me faisait sur les aides qu'on peut apporter on n'a pas vraiment répondu on peut aussi passer pour des alliés objectifs d'un régime I2 alors fournissons justement ça c'est des remarques qu'on nous a fait souvent je ne pense pas qu'il faille couper tout contact avec un régime ou avec un pays sous prétexte que le gouvernement est critiquable sur certains points je pense que là on peut quand même entretenir des contacts dans certains domaines sans forcément être condamnable directement je ne pense pas qu'on est en alibi ou on s'implique, on fait la promotion du régime lui-même plutôt on diffuse un message un peu différent sur le Soudan qui contribue probablement à ouvrir un peu l'esprit des gens non seulement ici mais aussi à l'étranger grâce aux fouilles menées par les archéologues la population nubienne prend conscience de la richesse de son passé les autorités locales de Kerma ont décidé de valoriser leur histoire et aussi d'en tirer profit elles ont imaginé construire un musée une idée à laquelle Charles Bonnet tient beaucoup ... ... ... ... ... Les gens sont très importants que la chine de Soudan ou la chine de Nuba est la chine de l'asile qui s'est passé dans cette région et qui n'est pas la chine de la chine de la chine de Firaun. Ceci est un truc qui permet de voir tous les pays qu'ils veulent voir la chine si il y a une force facile de faire, il y a des forces de la police, les trains et les trains de l'arrivée, ils peuvent faire. Et si il y a une, le chine de la chine de la chine de la chine Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le projet de musée est ambitieux, voire pharaonique. C'est un immense complexe, avec parking, bibliothèque et centre culturel. Son coût est estimé à près d'un million cinq cent mille dollars. Nous avons là que la porte monumentale et que les toilettes qui sont préparées pour l'arrivée des touristes et des nombreux visiteurs du site. Mais il y a un restaurant, ce qui est prévu. Puis il y a le musée lui-même. Maintenant, on a la porte monumentale d'entrée, mais on n'a pas encore le musée. Bien sûr, on commence à voir sa forme qui apparaît à l'arrière-plan. Et puis cette belle porte devant lui. À côté du musée, pour mieux faire comprendre le site de l'ancienne capitale nubienne aux futurs visiteurs, Charles Bonnet a entrepris de restaurer les ruines de l'antique Kerba. Ces ruines de briques crues, après avoir été dégagées par les archéologues, s'effacent en effet peu à peu, érodées par le vent et le sable. C'est très dommage parce que l'image de la ville est en train de disparaître. Au fond, c'est une ville virtuelle qui disparaît. Alors qui permet de rêver, certes, mais qui n'est plus là. Donc notre restauration est peut-être un peu plus dure. Elle est peut-être discutable sur le plan esthétique. Mais au moins, elle a le don de restituer le plan général, qui est très impressionnant depuis le haut de la Défoufa. Parallèlement aux travaux de restauration de l'antique cité de Kerba, Charles Bonnet fouille depuis quelques années une autre ville. C'est une cité fortifiée égyptienne qui a été construite vers 1500 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, le royaume nubien de Kerba était en décadence et le pharaon égyptien en avait profité pour l'attaquer et détruire sa capitale. Kerba, la capitale de cette région, est sous le feu, si j'ose dire, des égyptiens qui arrivaient. Et les égyptiens veulent naturellement mettre sous pression les populations d'ici pour obtenir de l'or et ils réclament un tribut. Ce tribut, il est considérable. C'est des quantités d'or qui feraient rêver aujourd'hui encore. Et on voit que cet or est acheminé régulièrement jusqu'à l'Égypte. D'emblée, on installe dans cette ville un immense quartier religieux. C'est une institution forte qui, comme l'armée, tient en main les populations voisines. Les temples sont construits sur le même modèle que les temples égyptiens, avec les pylônes d'entrée, qui devaient être recouverts de bas-reliefs et de fresques, puis une succession de salles et de cours avec leurs colonnes. Tu vois, Alain, t'as vu les ronds, là ? C'est au même endroit. Là, on se trouve devant deux nouvelles colonnes qu'on vient de découvrir. On ne sait pas du tout à quoi elles appartiennent. On ne sait pas s'il s'agit d'un temple qui est parallèle à un temple qu'on connaît déjà ou s'il s'agit d'une extension, peut-être d'une cour. Mais ce qui est important, c'est qu'on vient de découvrir des négatifs de colonnes. On voit bien celui-ci, avec de la destruction, des pierres de destruction à la surface. Alors, Alain va dessiner ces colonnes et on pourra, sur les plans, essayer de revoir les alignements généraux qui nous donneront peut-être une solution. Pour dominer le royaume de Kerma, les Égyptiens ont imposé leur culture, avec leurs temples, leurs dieux et surtout leur agriture. Cette culture égyptienne a subsisté ensuite pendant des siècles, bien après que les Égyptiens s'étaient retirés de Nubie. Elle a perduré jusqu'en 750 avant Jésus-Christ. À ce moment, les rois nubiens ont profité de la faiblesse de l'Empire égyptien pour envahir l'Égypte. C'est l'époque des fameux pharaons noirs, dont Charles Bonnet a découvert les statues enterrées sur ce site. Tout à coup, sont apparus des fosses. Très vite, sont apparus des feuilles d'or. Et ces feuilles d'or volaient dans le vent un peu partout. J'ai vu des excitations et des convoitises chez les gens qui m'entouraient. Et j'ai suivi les feuilles d'or comme un bon chasseur de trésors. On a découvert les statues à la fin de la campagne de fouilles. C'était comme un cadeau de Dieu pour Charles Bonnet après 39 ans de travail. On a trouvé une fosse ronde. On a regardé en bas avec une lampe de poche. On a vu une pierre noire où était écrit le nom du roi Taharqa. On l'a nettoyée et on a vu que c'était une statue. C'était une immense surprise. On était tous très heureux. Ce jour-là, on n'a rien mangé. On voulait continuer à creuser. La nuit, j'ai fait des cauchemars et le chef, M. Bonnet, a dit qu'il n'avait pas pu dormir non plus. On était très émus, très heureux. Cinq pharaons noirs ont dominé l'Egypte et le Soudan de 750 à 650 avant Jésus-Christ. Le plus important d'entre eux, Taharqa, est cité dans la Bible. Il régnait sur un empire qui s'étendait du nord du Soudan actuel jusqu'en Palestine. C'était un remarquable bâtisseur. De nombreux temples en Égypte en témoignent encore. Mais après un règne de près d'un siècle, les pharaons noirs sont finalement repoussés hors des frontières de l'Egypte. Et pour effacer toutes les traces de la domination nubienne, les Égyptiens cassent leur statue. Les paires ont été décédés par derrière. Avec une bête ? Avec une bête ? Avec une bête de bronze. Oui, ils ont pris la bête de la bête de la bête de la bête. C'est un très dur de la bête, c'est très facile de détruire. Vous avez des traces de la bête ? Oui, on a des traces de la bête de la bête de la bête. Ici, vous pouvez le voir. Ici, c'est une partie. C'est un peu de la bête de la bête, c'est la partie de la bête de la bête. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde pour ce travail si bizarre qui consiste à restaurer des statues. Alors évidemment, nous de l'extérieur, ça nous fait un peu frémir parce qu'on le voit percer des trous dans nos statues émeilles pour les réajuster, les reconstituer. Mais enfin, on lui fait confiance, c'est son métier, ça n'est pas le nôtre. Et on attend de voir le résultat final. Chahinda découvre pour la première fois les pharaons noirs. Ces pharaons tellement importants pour l'histoire de sa région, la Nubie. Leurs statues vont rester à Kerma. La restauration terminée, elle devrait être exposée dans le musée lorsqu'il sera construit. Un accomplissement pour Charles Bonnet. Préoccupé cependant par les problèmes financiers qui menacent l'avenir de la mission archéologique suisse au Soudan. Pour l'avenir de la mission, oui, je suis inquiet parce que c'est toute la recherche qui est inquiétante. Dans le sens qu'on est dans un monde aujourd'hui d'abord très troublé. Un monde où la rentabilité est essentielle, où le coût est essentiel, où l'acte gratuite, et l'archéologie c'est un peu ça, n'est pas tellement accepté. Je me suis attaché aux gens qui m'entourent ici, que j'aime, et ces gens comptent sur moi. Je les avertis en leur disant d'année en année, c'est un miracle, je suis très heureux, mais c'est peut-être la dernière fois. Je vous l'accepte. Musique Grande fête pour l'inauguration de la porte du futur musée de Kerma. En présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin en visite privée, de plusieurs ministres du gouvernement soudanais et de toute la population de la ville. Pour contribuer à la construction du futur musée, Pascal Couchepin a remis aux autorités locales un chèque de 50 000 francs de la part de la Confédération. C'est naturellement le plus beau jour de ma vie, et quand je vois la défoufa vivante devant moi, c'est extraordinaire. Mais je suis aussi heureux que les enfants de ce pays pourront apprendre l'histoire qui correspond aux racines de tout ce territoire. Et j'espère continuer à travailler pour vous tous. Merci de m'avoir apporté tant de bonheur. Musique J'ai le sentiment que Kerma, dans une certaine mesure, donne une identité au Soudan. Mais il y a d'autres identités. L'image qu'on peut donner aujourd'hui est une des facettes de cette histoire complexe du continent africain. Mais il faut continuer vers le sud. Pensez à toute l'Afrique centrale, où on ne connaît rien. Pour ces périodes-là, absolument rien. Donc, il faudra qu'au cours des prochaines générations, il y ait d'autres Kerma qui soient découverts plus au sud. La Lumière Merci beaucoup. C'est parti. Jeudi prochain, on restera sur le continent noir. Jean-Philippe Sepi vous proposera un reportage en Afrique du Sud sur l'élection d'une Miss pas comme les autres. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. De Beverly, Liesel ou Nolita, qui sera la reine de beauté ? Leur quotidien, ce sont les ateliers textiles d'une usine du Cap en Afrique du Sud et le ghetto Métis de Cap Flats, ravagé par la misère et l'alcoolisme. Une fois par année, les petites ouvrières ont leur compte de fées, le concours de beauté du syndicat du textile. Sous-titrage Société Radio-Canada